Pierre, ravi de te retrouver. Donc là, on est dans une salle de sport dont on ne nommera pas le nom pour pas faire de pub, mais on est là donc pour parler de cuisine. C'est parti de maïté. Voilà, c'est ça. Alors, oui, l'activité physique. On parle beaucoup de respiration, parce qu'on échange, on parle beaucoup d'alimentation, de physiologie. Mais il y a une partie importante dans ce que tu fais, là où on se retrouve aussi sur le sport. Et donc, là, on va faire une petite vidéo qui présente le sport et le muscle, de manière générale, et le jeûne. Alors, c'est deux choses qui paraissent antagonistes, qu'on met souvent en opposition et en contradiction. On peut souvent la question, la perte musculaire, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on peut faire du sport en jeûnant ? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder. Voilà, on échange en d'un point de vue théorique, départ, et puis il y a une vidéo qui va suivre avec l'aspect plus pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire en situation de jeûne ou en post-jeûne avec l'activité physique pour reconstruire le tissu musculaire, notamment ? Alors, la première des choses, c'est, c'est une question en théorique, qu'est-ce qui se passe au niveau des fibres musculaires pendant le jeûne ? Pendant le jeûne. Alors, c'est sûr, comme tu l'as dit, il y a souvent des peurs par rapport à « si je ne mange pas, je vais fondre musculairement ». Et ça, ce serait remettre en cause, en fait, l'intelligence du corps. C'est-à-dire que dans la nature, Idrissa Birkheim, il le dit souvent dans ses vidéos, la preuve d'intelligence dans la nature, c'est la survie. On est intelligent, un organisme, il sait survivre. Et il est donc intelligent. Il faut bien comprendre que l'être humain, il a évolué depuis des millions d'années pour donner ce qu'il est au XXIe siècle, parce qu'il a survécu à toutes les ères, etc. C'est une magnifique machine à survivre. Donc, c'est une magnifique machine très, très, très intelligente. Il ne va pas s'amuser à aller bouffer ses muscles alors qu'il a des réserves d'énergie. qui s'est fait bip, qui s'est ennuyé, on va dire, à construire toute sa vie au cas où. Il a mis du sucre de côté sous forme de glycogène dans le foie, surtout dans les muscles. Donc, au niveau des muscles, on a des réserves de sucre, en fait, qui sont là, au cas où. Et puis, il a fait des réserves de tissus adipeux. En gros, il y a le frigo qui est plein et il y a la cave qui est pleine. Pourquoi il va aller s'amuser à casser les briques de sa maison ? Non, il y a à manger. Donc, voilà. Déjà, c'est penser qu'on va perdre du muscle forcément parce qu'on va se priver de nourriture, c'est remettre en cause l'intelligence du corps et le corps est très, très intelligent. Donc, voilà. Partons de ce postulat-là. Pendant l'exercice physique, ce qui se passe, oui, c'est qu'il va y avoir une utilisation, déjà, du sucre, on va dire, de l'énergie qui se trimballe dans le sang, déjà, celle qui est circulante. Puis, le corps va aller taper dans ses réserves le glycogène musculaire, le glycogène hépatique. Et enfin, vraiment, il y a une très bonne animation que tu m'as montré hier dans ton film sur le jeûne qui va bientôt paraître, où on voit bien que si on dépasse une semaine, si on dépasse vraiment un jeûne très prolongé, oui, évidemment, il va y avoir de la fonte musculaire, c'est-à-dire que les acides aminés vont pouvoir être utilisés, les briques de protéines, comme source d'énergie. Et c'est vraiment aller très loin. Dans l'activité physique, il y a peu de fonte musculaire. Alors, pour résumer, la première séquence du jeûne, on est sur une phase où on va utiliser les réserves du système digestif. Donc là, c'est sur les deux premiers jours, grosso modo. Ensuite, on va basculer avec tout ce qui va passer au phénomène glycogène au niveau du foie. Et la phase protéique, elle intervient dans un troisième bout de temps, mais à partir du troisième et cinquième jour, mais de manière minime, de manière, donc là, c'est des transformations à partir des acides aminés. Et c'est seulement quand on excède des jeûnes de 15, 20, 30 jours, où là, on va venir taper dans les réserves, ce que décrit très bien Shelton, mais on ne va jamais toucher à ce qui est noble musculairement. Donc là, je pense au cœur, typiquement, et encore, dans l'optique où on reste dans un jeûne, comme Shelton, hygiéniste, c'est-à-dire au repos. Mais on peut aussi entreprendre un jeûne avec une activité physique qui maintient cette activité-là, tout en sachant qu'il y a aussi, dans le jeûne, toi, tu parles beaucoup du jeûne intermittent, l'aspect anabolisant de certaines hormones. Donc c'est vraiment amélioré. Et puis aussi, il y a les paramètres des tempéraments, parce qu'il y a des gens qui construisent du muscle très rapidement, de la fille très rapidement, il y a le paramètre de l'âge, on va moins construire si on avance dans l'âge. Donc on ne peut pas déterminer des choses comme c'est fait sur le jeûne, vous allez perdre vos muscles. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est quand même assez minoritaire. Il y a un point, si tu me permets, qui est très important à souligner, parce que j'entends déjà les réactions des gens. C'est-à-dire, moi j'ai jeûné, j'ai fait deux jours, trois jours, une semaine de jeûne, j'ai bien vu que dans le miroir, je devenais comme ça, et je vois bien que je n'ai pas de force. Alors ça, c'est juste au moment où on en a parlé, j'aimerais que tu expliques ce que je n'ai pas de force. Qu'est-ce que c'est que ce que je n'ai pas de force ? Donc déjà, l'aspect physique, si vous perdez votre glycogène, qui est au niveau des muscles, on a environ 500 grammes, je crois, de glycogène au niveau musculaire, et il faut bien comprendre que pour chaque gramme de glucose, correspond x3 ou x4 le poids en eau. C'est-à-dire qu'on perd, en grosso modo, 2-3 kilos de sucre, entre le sucre et l'eau qu'on perd, donc de l'œdème et du sucre. Donc évidemment, vous perdez 2-3 kilos, vous allez avoir l'impression d'avoir fondu, mais ce n'est pas forcément de la fibre musculaire. Donc déjà, visuel, c'est ça. Et puis après, on a l'aspect nerveux. Il y a une règle qui prévaut en physiologie, les Américains, ils disent « Use it or lose it ». Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Quelqu'un qui est fort musculairement, ce n'est pas qu'il a des gros biscottos, c'est qu'il est capable de recruter le maximum de fibres musculaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que nos terminaisons nerveuses, elles allument les fibres musculaires comme si vous aviez une guirlande avec plein d'ampoules et vous étiez capables, ceux qui n'ont pas beaucoup d'exercice physique, ils ne sont capables d'allumer que 2 ampoules. Puis ceux qui ont l'habitude, les sportifs de très haut niveau, ils vont peut-être allumer 80% des ampoules. Et très vite. Et très vite. Ça, c'est vraiment, vous avez créé des sillons neuronaux, des transmissions, des chemins qui sont tellement bien tracés que votre corps, il sait comment activer votre potentiel musculaire. Là, on le voit très bien chez les bodybuilders, notamment. Bien sûr. C'est bodybuilder, le joueur de la compétition, il faut qu'il bande tous ses muscles pour paraître esthétiquement, être jugé beau et rentrer dans les canons, etc. Et avoir la meilleure note esthétique. Vous allez voir, il est capable d'activer tous les petits groupes musculaires qu'il a partout. Volontairement. C'est quand même assez incroyable. C'est parce qu'il a passé des dizaines et des centaines et des milliers d'heures à volontairement tracer ses routes neuronales pour activer ses fibres musculaires. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, juste pour finir, parce que là, on fait la jonction. D'ailleurs, avant d'avoir les épreuves de bodybuilding, ils font des shoots de glucose. C'est-à-dire qu'ils sont en sèche. Ils ne prennent absolument pas de sucre sur quelque forme que ce soit. Et deux heures avant la compétition, pour gonfler les muscles, ils vont prendre du miel ou des calettes de riz, des choses comme ça. Et paraître plus volumineux. Voilà, paraître plus volumineux parce que justement, les fibres musculaires se chargent. se chargent en sucre et ça fait gonfler. Comme ça, on vous rejoint. Et je pense que ce sont des exemples qui sont très parlants pour le commun des mortels. Parce que là, on pourrait dire qu'on part dans des endroits où le jeûne, c'est un peu abstrait, c'est flou. Mais en réalité, c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur qu'on soit dans une salle de sport. C'est très connu. C'est très connu. Quand on va parler d'acide gras, un bodybuilder, il saura exactement ce que c'est. Quand on va parler de fibres musculaires, il saura ce que c'est. Donc, les études dans le sport et les praticiens de sport sont des personnes qui sont le plus à même à nous informer sur ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, le jeûne intermittent, il y a 800 études. On se rend bien compte des effets qu'a sur le muscle une privation de nourriture quand bien même elle est partielle sur une journée. Là, on va parler du jeûne beaucoup plus étendu que du jeûne intermittent. Mais ce que tu nous rapportes, c'est vraiment intéressant et ça rejoint ce que tu expliques souvent, l'hormèse. Et donc, la stimulation est le renforcement quelque part. Donc, en gros, là pour résumer, on n'est pas tous égaux sur la capacité à fabriquer des fibres musculaires, à avoir des circuits de transmission d'informations et puis aussi des tempéraments qui viennent se greffer dessus ou sur l'activité. Sans parler d'alimentation, on ne va pas parler de macronutriments, de choses comme ça parce que ce n'est pas le tout parce que ça pourrait faire un objet d'une vidéo à part et ce n'est pas l'objet. En situation normale, comment se construit la fibre musculaire lorsqu'on est actif en sport ? Pendant la phase de repos, il faut bien comprendre qu'il y a différentes phases à délimiter. C'est-à-dire que quand on fait l'exercice physique, on est dans une phase qu'on dit catabolique, c'est-à-dire qu'on est dans la destruction des ressources, destruction des fibres musculaires aussi, micro-lésions, etc. Ce qui est important, et les bodybuilders, ils savent très bien ça, c'est après s'être défoncé pendant deux heures dans la salle de sport, ils dorment 10 à 12 heures pour reconstruire derrière. Pour les phases anabolisantes. La phase dite anabolisante, comme tu viens de le dire, c'est le pendant où là, on reconstruit du muscle. Et là, tout d'un coup, le corps, il va se servir des briques de base que sont les acides aminés, ce qui constitue les protéines pour refaire de la fibre musculaire, la rendre plus forte. Vraiment, c'est le côté gain de la loi de l'hormèse. Les bodybuilders, ils appellent ça la surcompensation ou il y a d'autres termes, mais vraiment, les bodybuilders, les gens qui passent du temps à salle de sport, sont très au fait, de cette loi de l'hormèse, même s'ils ne l'appellent pas comme ça. C'est, ok, je mets le corps dans un état de stress et de vraiment difficulté, destruction, etc., mais après, je sais que je vais pouvoir tout reconstruire si et seulement si, je laisse assez de temps à l'organisme pour se reposer. Et ils savent très bien que tout ce qui est stress exogène, vraiment, anxiété, manque de sommet, etc., va perturber leur prise de masse musculaire. Ça évite. Et c'est génial parce qu'ils sont vraiment pointilleux et méticuleux et ça peut rendre, vu de l'extérieur, on peut se dire, non, mais lui, il vit dans son monde avec ses gros biscottos, etc., c'est pas naturel, etc. Mais ouais, mais ils ont quand même une connaissance physiologique qui est très poussée et très intéressante. Moi, c'est là où je trouve les meilleures sources d'informations. ils sont allés creuser très profondément. Il y a des bonnes leçons à tirer, il y a des mauvaises leçons qu'il faut regarder, évidemment, mais on peut s'inspirer beaucoup de ça pour bien comprendre la physiologie. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que cette phase-là de construction, c'est par l'activité, c'est le résultat de l'activité et du catabolisme, donc de la destruction. Quand on est en jeûne, on est donc en phase de repos que tu as évoquée et on est dans une phase à la fois catabolique et aussi anabolique parce qu'on va à l'anabolisante parce qu'on va être dans une situation de repos. Et justement, j'aimerais que tu nous parles de l'activité physique, évidemment modérée parce qu'on approche des hygiénistes les deux, mais qu'est-ce qu'on peut, et je dirais presque, qu'est-ce qu'on doit faire sur un jeûne long pour entretenir ses muscles, voire préparer le terrain pour en gagner après parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre la masse et qui jeûnent dans cette optique-là aussi. On a parlé de la perte de force, de la sensation de perte de force quand on est en jeûne ou quand on est sorti de jeûne. Et donc, pour moi, ce qui va être très intéressant, c'est de favoriser les travails de coordination, le travail isométrique, peut-être pas isométrique, mais en tout cas excentrique, les phases de descente, la lenteur du mouvement, l'équilibre, afin de maintenir vif et éveiller ces sillons neuronaux, cette communication nerveuse et musculaire, pour ne pas la perdre. Parce que c'est en fait cette perte de communication qui va nous donner la sensation pendant le jeûne et après le jeûne de perte de force. Tout d'un coup, le corps, il ne sait plus comment recruter les fibres musculaires comme on l'a dit et on a la sensation qu'on a perdu notre force. Alors que si on l'entretient, ça peut soit s'améliorer, soit en tout cas rester à même niveau même si on est en période de jeûne. Pour moi, ça, c'est évident, c'est très pertinent à faire et surtout, on ne va pas aller chercher ni d'un entraînement à haute intensité sur un travail qu'on dit le HIIT, ni un travail de musculation où on va vraiment casser de la fibre musculaire parce qu'en période de jeûne, on n'a pas autant d'acides aminés disponibles pour reconstruire derrière. On ne va pas être dans une même stratégie. Par contre, le travail qualitatif, lent, bien, avec la coordination, pour moi, ça, c'est super. et le jeu. Vraiment, si on a un partenaire, passez par le jeu parce qu'on apprend toujours plus par le jeu, tout est beaucoup plus organique, plus naturel, les mouvements, on n'est pas en train de faire des squats rigides, etc. On réfléchit sur l'instinct, etc. Moi, ça me fait penser aux Animal Moves, donc là, qui sont propres à, on va dire, c'est le... Tous les gens qui font du sport avec le paléo parlent beaucoup de ça. Moi, ça me parle beaucoup. J'en avais parlé avec Fabien pour que tu aies rencontre aussi. Lui, il est fan de ça aussi. Je trouve que c'est très bien et ça nous amène, là, ce que j'entends en filigrane, mais je pense que tu vas le compléter, le gainage. Oui. Le gainage qui est important, le travail avec les élastiques, ces choses-là, ou alors les exercices à deux où on fait des mouvements où on utilise la résistance du poids de l'autre. Qu'est-ce que toi, théoriquement, on va pouvoir passer à la pratique, tu recommanderais comme exercice en situation de jeûne ? Déjà, en jeûne, on reste très souvent assis, très souvent allongé et on a tendance, même pas en période de jeûne, on a tendance à être trop assis et à avoir les muscles de la chaîne arrière, fessiers, ischios et même quadriceps en chaîne intérieure qui s'atrophient. Ça, c'est clair. Donc, le squat. Le squat, je vais vous montrer les exercices qu'on va faire après. la position où on est juste en squat assis sur les talons comme ça, ça, déjà, rien que se mettre sur les talons, 95% de la population n'arrive plus à le faire alors que c'est une position dans les cultures ancestrales en Asie ou en Afrique qui peuvent rester des journées entières comme ça. Et je vais représenter encore les enfants. On voit toujours les enfants avant qu'ils s'assoient. Ils sont toujours comme ça et c'est vrai qu'on voit que ce soit en Afrique ou en Asie, ça vient à l'idée de personne de s'asseoir sur ses fesses et d'ailleurs, je précise, tu vois qui a été au Japon tu vas le savoir, c'est que les positions de méditation sont dans le mimétisme, c'est-à-dire de mettre une posture rigide mais qui sont pour moi traumatisantes parce que culturellement on n'a pas la même ouverture de bassin puisqu'on est souvent assis sur nos fesses. Donc, on ne peut pas se permettre d'être dans le mimétisme systématique puisqu'on n'a pas la même adaptation morphologique. Bien sûr. Et donc, je te rejoins sur cette position-là. Moi, je ne peux pas la faire depuis quelques mois parce que j'ai tellement mal au genou donc ce n'est pas une façon de me défiler pour les exercices de tout à l'heure mais c'est vrai que c'est la position où tu es en une belle rectitude de la colonne, tu travailles la cambrure, on parlait aussi des organes qui s'alignent, les organes du système digestif, enfin bref, tout est optimisé et donc toi, c'est plutôt, déjà la première chose, c'est de mettre une tension de posture qui mobilise les chaînes musculaires au maximum. C'est ça. La chaîne arrière et lutter contre cette atrophie des fessiers, des ischios et tous ces muscles-là qui ne sont pas recrutés au quotidien, ça, c'est une première chose. Le travail lent, la coordination, je vais vous le montrer et puis pour le haut du corps, ça va être le travail et surtout aux élastiques aussi, les marches archétypales, vraiment les marches animales comme peut faire Ido, Portal, etc. C'est génial et c'est parfait parce que c'est polyarticulaire donc on engage tous les groupes musculaires mais ce que j'aime bien au travail d'élastique, c'est qu'on ne cherche pas l'intensité, on ne cherche pas la force mais on cherche juste à solliciter la pompe musculaire en fait. On envoie le sang, on gonfle le muscle de sang pour activer tout ce qui est métabolique, pour le nettoyage, pour lutter contre la stagnation sanguine, tout ce qui est retour veineux qui stagne, qui ne peut pas profiter de la pompe cardiaque. on fait bouger tout ça, on active tous ces muscles-là pour ne pas que ça s'endorbe en fait. Alors là, j'en remontais dessus parce que là, on a un triple avantage, c'est qu'on va les chaînes musculaires endormies, la micro-circulation qui nous est chère, parce qu'on partage la passion de ça de manière fausse aussi. Et puis aussi, si on fait bouger le sang, on va mettre les déchets en circulation mais on va activer les circuits lymphatiques aussi. Donc là, on a trois bénéfices à faire ça. Alors, c'est vrai que c'est c'est antagoniste au jeûne hygiéniste au repos, ça c'est vrai, mais c'est encore une fois, on peut vivre un jeûne de manière complètement différente et moi je sais qu'il y a des jeûnes des fois où je ne tiens pas en place. Il y en a d'autres où je suis complètement léthargique et je me laisse aller à la bourdeur du jeûne et d'autres où je suis une pile et je suis même chiant pour les stagiaires. Et donc là, en effet, de faire des squats, c'est vrai que c'est là où on envoie le sang et on active la pompe, on va être moins dans la version énergétique que la diffusion des informations mais je dirais que c'est en tout cas une période extrêmement propice pour faire cette autodise-là et puis des gens qui ont le syndrome de Raynaud par exemple, pour eux c'est idéal parce qu'ils montrent qu'il y a une hypotension, il y a une hypocirculation et de faire ces exercices-là va avoir un triple bénéfice. Et on aurait peut-être dû commencer par ça mais en période de jeûne long, il y a des moments où vous êtes fatigué et des moments où vous avez de l'énergie. C'est fluctuant et ce qui est intéressant c'est de baser ça sur son ressenti. On dit que le jeûne c'est une période de repos. Qu'est-ce qu'on entend derrière repos ? Au moins repos c'est faire les choses que j'aime. C'est la lecture, c'est rigoler avec un ami, ça peut avoir un spectre très très large le terme de repos. Repos actif, marcher, quand tu parlais de jeûne et de randonnée, tu as fait une vidéo très intéressante là-dessus, ça englobe beaucoup de choses et c'est peut-être propre à chacun. Mais il y a des moments dans le jeûne, j'ai fait des jeûnes longs aussi où on est plein d'énergie comme tu viens de le dire. Pourquoi pas, je ne dis pas d'aller faire un sprint, de faire du HIIT, etc. Mais travailler avec les élastiques, travailler des squats et faire de la coordination et du jeu, pour moi ça me paraît tout bénef. Là tu parlais du haut du corps et des élastiques, moi j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire je vais aller marcher en jeu parce que si on fait le genou, on se coûte un peu, on va marcher donc on va solliciter le bas du corps on va faire un peu de méditation, on va faire de trois petits étirements mais moi je me rends compte qu'à partir du bassin c'est complètement négligé. Et là je pense que c'est intéressant que tu donnes à l'oral déjà deux, trois pistes pour tout ce qui est on va dire les trapèzes et puis les pectoraux. Typiquement c'est là où ça peut fondre. qu'est-ce que toi tu recommanderais ou toi comme chose quotidienne ça ? Déjà de ne pas mettre l'emphase sur les trapèzes dîlés pectoraux. Moi je travaillerais encore sur la chaîne arrière surtout. C'est ce travail de tirage qui est complètement négligé. C'est-à-dire que quand on a toujours un smartphone dans les mains où on travaille sur ordinateur on a tendance à avoir les muscles de la structure scapulaire qui s'atrophient aussi qui sont pourtant aussi étirés et qui ne fonctionnent plus du tout. Et donc on va avoir des postures et des gens qui sont complètement tourbés etc. Donc moi ça va être plutôt l'ouverture que je vais favoriser avec des tirages. Prenez les élastiques et vous tirez. En mode rameur En mode rameur par exemple mais il y a des tirages à chaque hauteur qui vont permettre de recruter le bas du dos milieu du dos haut du dos et là aussi les trapèzes pourquoi pas en faisant un tirage nuque les biceps vous allez les faire travailler aussi et là on va juste jouer sur la pompe on va pas prendre des exercices des élastiques avec une résistance trop forte mais on va jouer avec des petits élastiques qui vont faire travailler la pompe lentement tout doucement sur la phase délescente pourquoi pas un petit peu explosif sur la phase concentrique tout simplement et vous allez voir que ça va chauffer tout de suite parce que finalement les pectoraux on les connait parce qu'on a tous dans nos années au collège ou au lycée fait des pompes s'être mis sur la planche en planche etc. on connait ces exercices un petit peu et on néglige vachement encore une fois la pose la chaîne postérieure donc j'irai plus sur ces exercices-là même si ce sera très bénéfique de recommencer à faire du gainage des pompes bien sûr bien sûr et on les verra après mais le travail élastique je préfère le tirage ok ok très bien alors maintenant c'est l'après jeûne ouais donc là on a les exercices le comportement du muscle pendant le jeûne et après le jeûne comment on a déjà parlé un petit peu avec la réalimentation l'effet reconstructeur vraiment anabolisant et quels exercices toi tu conseillerais une fois qu'on regagne un peu d'énergie ce serait plus ou moins les mêmes exercices que je vais vous montrer après en pratique mais qu'on peut travailler après en faisant des tempos différents donc plus explosifs soit on joue sur l'intensité soit on joue sur la surcharge j'aime bien tu vois prendre un sac à dos mettre un petit peu de poids dedans ou travailler avec du poids des haltères si on est dans une salle de sport ou si on a des haltères à la maison mais ça peut être très simplement des bouteilles d'eau remplies dans le sac à dos mais travailler en surcharge pour aller solliciter le muscle dans une situation encore d'inconfort où il n'a pas l'habitude d'un coup c'est lourd et c'est là on va demander je ne veux pas rentrer dans trop de physiologie mais il y a certaines voies hormonales et neuronales qui sont enclenchées et qui font engendrer après la reconstruction musculaire et la surcharge on sait que ça ça demande après une adaptation au corps où il va reconstruire plus de muscles qui n'a été détruit donc ce serait jouer sur pourquoi pas une fois que on a reconstitué nos stocks d'énergie sous forme de glycogène etc qu'on a repris l'alimentation aller sur la haute intensité donc le HIIT pourquoi pas ou le travail renforcement musculaire avec les mêmes exercices qu'on faisait pendant le jeûne mais surcharge voilà ok super donc pour résumer très peu de pertes musculaires pendant le jeûne ça dépend la longueur du jeûne mais non voilà capacité à entretenir avec des exercices appropriés voire une opportunité de faire un peu plus que ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien le jeûne c'est aussi cet espace là et puis capacité d'avoir un effet à l'abolition supplémentaire parce qu'évidemment si on a bien détoxifié l'unf, sang et puis qu'on a optimisé le système nerveux on va avoir une capacité d'utilisation des ressources et de reconstruction des fibres musculaires optimisées donc de prendre aussi le jeûne comme une opportunité d'avoir du gain pas seulement de le voir comme une perte de muscle fatale où on n'aura plus de force déjà que la force est subjective je sais que par exemple je soulève plus après jeûne qu'avant parce qu'on a libéré plein de choses plein de tensions plein de peurs aussi plein de peurs aussi et donc de se dire on peut entrevoir jeûne muscle et activité physique de plein de moyens il faut expérimenter au départ sur des jeûnes intermittents après des jeûnes intermédia puis des jeûnes plus long puis là on va évacuer énormément de peur et puis de se rendre compte que le poids qu'on perd c'est essentiellement de l'eau au départ et des graisses qu'il n'y a pas de soucis et que c'est aussi une opportunité le jeûne pour aller contacter des ressentis plus subtils dans le corps et après remettre dans le quotidien des exercices qu'on ne pensait pas adapter ou pas possible merci à toi pour cette introduction théorique et puis on va passer à la pratique plus intéressante voilà c'est ça ça marche à tout de suite à toute